Ce matin, Jean-Luc Crucq donnait une conférence de presse à Frannes, dans laquelle il commentait la dernière décision du ministre Courard, selon laquelle le recours du gouverneur de la province de Hainaut est déclaré non fondé, et que donc la délibération du conseil communal de Frannes-Léanvins, établissant une taxe sur les transports funèbres, n'est pas approuvée. Le collège communal s'est réuni ce matin et a décidé, comme souvent d'ailleurs à l'unanimité, d'introduire un recours contre la décision du ministre Courard et devant le conseil d'État. Qu'est-ce que vous lui reprochez au ministre Courard aujourd'hui ? De vouloir tenter d'arriver dans le Guinness Book des records, bien évidemment. Le ministre Courard réussit ici à contredire son gouverneur, il réussit à violer le principe de l'autonomie communale, qui est un principe constitutionnel, il réussit à décider pour Frannes-Léanvins autrement que pour toutes les autres communes qui appliquent la même taxe qu'à Frannes-Léanvins, et il réussit même à se contredire par rapport à la propre circulaire qu'il décrit aux communes, qu'il envoie aux communes en les conseillant dans les taxes à prendre ou à ne pas prendre. Donc la taxe que vous avez levée, elle est répertoriée dans la circulaire du ministre Courard et il dit que si vous prenez cette taxe-là, vous n'aurez aucun problème. Donc que les choses soient claires, le ministre, pardon, dans sa circulaire, conseille les communes en disant voilà le canevas, si vous appliquez une des taxes qui est dans cette circulaire, on a d'ailleurs été plus loin, nous on a repris le modèle du ministre Courard lui-même, si vous faites ça, je peux vous garantir que votre taxe est légale et je peux vous garantir qu'elle ne laisse pas l'intérêt général. C'est ce que nous avons fait et malgré cela, et malgré que ça existe dans d'autres communes, à l'égard d'un commune libéral de Frannes-Léanvins, c'est à mon avis, avant tout ça, qui doit le gêner, il a réussi à dire, bon non, ça ne va pas. Et donc vous dénoncez aujourd'hui la confusion des genres ? Pas seulement la confusion des genres, je dénonce l'arbitraire. Le fait qu'un ministre ne respecte pas lui-même les règles qu'il a mis en route, ça, ça s'appelle l'abus de pouvoir. Mais vous savez, moi j'ai l'habitude d'être confronté à ce pouvoir socialiste qui se croit tout permis, c'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que je suis fier d'être libéral, mais c'est surtout pour ça que j'ai envie de poursuivre ce combat. C'est David contre Goliath, mais on sait dans la région que David peut également gagner. Croyez-moi, ce n'est pas seulement l'intérêt de Frannes-Léanvins, c'est l'intérêt de tous ceux qui aiment les communes, de tous ceux qui chérissent ce principe de l'autonomie communale. Si on laisse faire ça, si on laisse faire, comme le ministre couvert, ce type de décision, et bien bientôt, les communes n'auront plus rien à dire, ils seront soumises. Je ne serai jamais un homme soumis, je ne veux pas que la Frannes-Léanvins soit soumise et je ne veux pas non plus que nous soyons dépendants d'un pouvoir, quel qu'il soit, le ministre coureur ou l'intercommunal.